Comment ça se fait qu'il a tué des Ourok hier ? Salut tout le monde, bienvenue sur Mizony TV, la chaîne gaming. On se retrouve aujourd'hui pour le 13ème épisode de La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. Et nous allons nous lancer sur la mission sauvetage avant de se faire repérer. C'était rien du tout, ton imagination sans doute. Que dommage. Si tu ne sais vraiment rien, tu ne mets d'aucune utilité. Quand vous en aurez fini avec elle, pendez-la, bien haut. Veillez à ce que l'Immortel puisse la trouver facilement. Tu ne vas nulle part, ma belle. Qui nous, il se cache et ta mort, sera rapide. On va te tuer, Glott. Exactement comme chais. Bon, vite, il va falloir aller la sauver. Elle n'est pas par ici. Hop, ça en fait deux. Sans déclencher l'alerte. Ok, ok, je viens de voir le truc. En tout cas, elle a un bon coup d'épée. Elle ferait une fière épouse. Elle se défend plutôt bien. Ah, putain, non. Ah, non. Ouais, c'est essentiel. Restez quand même sur vos gardes. Vite, barre-toi. Qu'est-ce qu'il va faire ? Je vais la voir là, vous croyez ? Trouver et libérer l'hita-rielle. Ok, elle est au fond. Comment faire pour passer sans se faire repérer un petit dernier au fond ? Oups. On a d'autres ? Non. C'est bon. Tu es où marqué les rafisseurs, Dariel ? Déjà, on va tuer celui qui est là-bas. On va l'assommer. Hop. Suivant. Tais-toi, je te draine. Mettez l'hita-rielle à l'abri. Saisir. Ah, je dois la maintenir. Ok. Faut nous dépêcher. Les Orucs se rassemblent quand leur frère meurt. Ma tribu fera de même. Fuyons. Vous préparerez votre vengeance après. Je ne cherche pas la vengeance. Je me bats car ce serait mal de ne pas le faire. Oh, putain. Tagnon, je ne peux plus tirer mon épée. Alors, je vais le faire à votre place. Putain, tu y sors-lui. Putain, tu y sors-lui. Allez, reviens ma petite. Je ne suis qu'un fardeau pour vous, Tagnon. Mais non, mais non. Vous avez été blessés par ma faute. C'est moi votre fardeau. Vous êtes courageuse. Je n'avais jamais rencontré de femme aussi combative. Je n'ai pas le choix. Face aux ténèbres, vous avons le devoir d'apporter la lumière. Allez, barrez-vous. On va faire gaffe à ne pas tuer mes hommes aussi. On est ces petits-là. Il commence à vaincler. On est plus numéro un. Parfait. Merde. Il faudrait qu'il faut maintenir. La tour de Soro m'a interrogé pour savoir où vous trouvez. Mais je ne vous ai pas trahi. Vous méritiez donc ma confiance. Comme vous méritez la mienne. Ce Tark est parti depuis longtemps. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Oui, non, non, oui, oui, non. Merde, ils sont en train de la tabasser. Merde, c'est vraiment toi. C'est bon ? Encore rien à contrôler ? Ouais. Allez, rejoins mes rangs. Allez, on y est presque. Ah, il n'y a plus de musique. Bizarre. Il n'y a même pas le son de la pluie. Étrange, étrange. Oui, je suis. Pour éviter que ça saigne. Non, pourquoi êtes-vous revenu pour me sauver ? J'avais une famille. Une femme. Et un fils. Je les ai enterré avec tous ceux que je connaissais. Restez avec moi. Ma mère peut vous aider. Impossible. Je ne suis pas de ce monde. Vous serez le sauveur de mon peuple. Par ici ! Vous pouvez marcher seul. C'est votre réponse ? Dame Litaria, elle est là. Vous êtes blessée. Je vais vous aider. Vous devez quitter cet endroit sur le champ. C'est dangereux. Merci, Rodeur. Ah, ce pourrait-il qu'il y ait deux endings ? Sans espoir. Litariel et ses hommes ne survivront pas au Mordor. Ils doivent partir opérir. La main noire va le payer. Les chefs de guerre tombent comme... On va libérer quelques esclaves. On va libérer quelques esclaves. On va tirer. Ça semble être faisable. Toi, tu seras le premier, par exemple. Qui s'intéresse au pouvoir passer ? Approchez les filles. Si vous avez entendu ça, c'est pas encore... Voilà ce que j'aime entendre. Ça me donne envie de faire un massacre. Suivant. Il y a quelqu'un qui rôde dans le coin ? Il y a eu un massacre ici. Tu peux l'avoir lui ou pas ? A tirer. Ah, putain. Il est monté sur le truc, con. Bon, ça a marché, ça en fait, trois. Il y en a d'autres ? Non, il s'est barré. On va avoir celui-là. Qui protège les esclaves. Enfin, qui garde les esclaves. Allez, parez-vous les gars. Oh, putain. Vous êtes sérieux, là ? T'es tout seul, mec. Il y en a en bas ? Non. Bon, allez. Objectif secondaire, c'est fait. On va sauver les esclaves. Hop, c'est fait. Je trouve que c'est un peu trop curieux quand même, mon gars. Voilà, c'est fait. Bon, maintenant, les esclaves, comment faire pour y aller ? Ils sont dans une grotte. Non, même pas. Comment faire pour sauver les esclaves ? Ils sont là-haut ? Qui aurait pas imaginé ? Merde. Oups. Ok, je quitte la zone. Ce qui veut dire que c'est forcément par ici. Ah, par ici. Et ouais, ils sont dans une grotte. Ils sont dans une grotte. Et de deux. Merde, c'est un mot. Hop. Ça, c'est fait. Qui c'est qui veut sonner l'alerte ? Qui c'est qui veut sonner l'alerte ? Et de un. Rien de spécial à faire masser. Rien de spécial à faire masser. Rien de spécial à faire masser. On n'a pas un par ici. On n'a pas un par ici. Ouh, c'est quoi ça ? Putain. Est-ce que ça continue de plier ? Ouais, ça continue. Sauf que par ici, c'est la sortie. Ah bah, il est dead là. Ok. Bien, il a sorti, c'est par où maintenant ? Là où j'étais, simplement. Oups, tu crèves. Merci. Bien, bon ben les amis, on va se laisser ici pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire. À vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Qui s'intitulera Les flammes purificatrices. Ciao bye et peace peace. Ciao bye. C'est parti ! ...